bonjour à tout le monde voici une vidéo qui va vous expliquer la déclinaison de ICAID vous allez voir que ce n'est pas une déclinaison tellement difficile mais quand on la voit elle paraît très bizarre mais vous allez comprendre je vais vous expliquer donc on est à la page 2 du dossier sur NACICA et ANIUS donc vous prenez cette page 2 et là vous avez un tableau qu'on va compléter ensemble mais regardez bien et écoutez bien les explications que je vais vous donner là dessus donc j'agrandis le tableau pour que je puisse plus facilement vous expliquer cas par cas donc vous avez ici un tableau donc avec les cinq cas nominatif accusatif génitif datif ablatif toujours dans le même ordre je vais pas le noter vous le savez et vous avez donc le mot ICAID donc je vous rappelle que ça se traduit par ce dernier ou celui ci mais qu'on peut aussi traduire comme un simple pronom personnel de la troisième personne alors si vous retenez déjà ICAID bah c'est très bien donc IS c'est le masculin et A c'est le féminin et IT c'est le neutre alors il faut savoir que le radical de ce mot c'est une seule lettre et c'est pas I c'est E donc en fait ici vous allez avoir partout un E comme radical alors pour décliner ICAID bah vous faites comme si vous décliniez magnus magna magnum c'est à dire comme si vous décliniez dominus aquas cutum donc à l'accusatif qu'est ce que ça va devenir dominum donc EUM aquam EAM et là vous vous souvenez donc je dois barrer le E pourquoi parce qu'au neutre nominatif et accusatif sont identiques donc c'est ID l'accusatif de ID c'est ID c'est logique la loi des neutres alors ici au génitif singulier et au datif singulier intervient une règle qu'on va noter dans le carnet de bord tout à l'heure et qui est une règle importante c'est on appelle ça la caractéristique de la déclinaison pronominale alors quelle est ces caractéristiques c'est simple au génitif singulier la terminaison est IUS au datif singulier la terminaison est I et ce pour les trois genres autrement dit ici je ne suis pas la déclinaison du dominus aquas cutum je suis cette règle donc c'est EIUS 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 le génitif de ICAID et au datif c'est EI 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 quand on arrive quand on arrive quand on arrive à l'ablatif on reprend la règle normale c'est à dire dominus aquas cutum dominus domino donc EO aqua EA avec un macron et EO pour scuto pour le neutre donc voilà quand on la regarde comme ça elle est spéciale mais quand on quand on a entendu ce que je viens d'expliquer là tout est logique il faut simplement retenir ça c'est pour ça que d'ailleurs on va le noter tout à l'heure dans DuraLex et Dlex. Au pluriel, c'est très simple parce que ça suit la déclinaison de Dominus Akwas Kutum. Donc ça va être et partout. Je vais le noter un peu plus. Donc c'est le même radical partout. Donc si je me mets terminaison maintenant, ça devient EI, 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 EIA. EI comme domini, aquae, scuta. Mais attention, ici, il y a une variante. On peut aussi avoir EI au lieu de EI. A l'accusatif, EOS comme dominos, EAS comme aquas, EIA comme scuta ou neutre. Au génitif, EORUM comme domino-rum, EARUM comme aqua-rum, et EORUM comme scuta-rum. Et ici, c'est EIS et EIS ou EIS et c'est valable pour toutes les cases, en fait, ici, puisque vous savez que Dominus et aqua ont tous les deux un EIS au datif et à l'ablatif pluriel. Et le datif et l'ablatif pluriel sont toujours semblables à ce moment-là. Donc, à la limite, on ne pourrait l'écrire qu'une seule fois, ce mot. Mais voilà, il est présent partout. Donc, voilà la déclinaison complète de EISAID. on la reverra souvent. Elle est dans l'exercice que vous allez devoir faire. Elle revient dans les indices. Je l'ai intégrée aux indices. Alors, dernière chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans votre DURALEX SEDLEX, s'il vous plaît, vous notez ceci. la nouvelle règle caractéristique de la déclinaison pronominale. Donc, voilà, je vous en prie, vous faites un vous faites un zoom sur ce vous faites un arrêt sur la vidéo pour avoir le temps de bien noter. Et vous voyez que j'ai indiqué ici que cette règle est valable pour tous les déterminants pronoms sauf les pronoms personnels dont on a parlé la dernière fois. EGO, TUNOS, WOS et C. Ça ne suit pas cette règle-là. Voilà, à bientôt, bon travail. Sous-titrage ST' 501